... La météo, c'est plutôt pluvieux, on va dire, surtout aujourd'hui. Avec la confiture, il y a toujours du soleil. Mais voilà ! Du soleil, des fruits de saison, du sucre et beaucoup d'amour, la confiture vient à notre secours pour échauffer les cœurs en cette période hivernale. La confiture, c'est vraiment indissociable des plats de Noël. C'est l'hiver, on a besoin de réconfort. C'est un doudou, la confiture, à Noël. Rien que pour vous, Patrick, champion du monde de confiture, va vous montrer comment réaliser une confiture de Noël dans les règles de l'art. Oh là, ça donne envie ! Quant à Marc, notre chef du jour, il vous donnera des conseils pour bien associer vos confitures avec votre repas de Noël et surprendre vos invités. Noël, c'est le moment où on va travailler des recettes un petit peu spécifiques. C'est des recettes qu'on fait par le restant de l'année. Au travers de la confiture, on peut amener beaucoup d'originalité et provoquer des accords un peu inhabituels. Soyez les bienvenus à Olinville, dans le département de l'Essonne, en Ile-de-France, chez Christine et Patrick. Tu te souviens, ça ? Oui, ça, je m'en souviens. C'était le premier prix. Le premier prix de la confiture de légumes en 2018. Ça nous fait des souvenirs. Patrick est donc champion du monde de confiture. Depuis trois ans, il collectionne les récompenses. Il a même lancé son entreprise avec sa femme Christine. Leur histoire a des airs de contes de Noël, surtout quand on sait que Patrick est un véritable autodidacte. Ma formation de base, c'est les travaux publics. Patrick, c'est un passionné. C'est un gourmet, gourmand. Il aime bien faire plaisir. Quand on reçoit, c'est lui qui fait souvent à manger. Après s'être essayé aux confitures à la maison, il s'inscrit en 2017 au concours du meilleur petit déjeuner de France. Et il séduit le jury. De là, c'est le déclic. Il enchaîne les prix jusqu'au titre mondial un an plus tard, en 2018. Mon directeur m'a appelé, il me dit, Patrick, qu'est-ce que tu veux faire ? Faire des routes, continuer des routes ou faire des confitures ? Je dis, je veux faire des confitures. À deux ans de la retraite, Patrick se reconvertit et lance sa société. Christine colle des étiquettes champion du monde sur ses pots. Les carnets de commandes s'arrachent. Patrick redresse sa collerette multicolore pour réaliser 8000 pots de confitures chaque année. dont beaucoup de fraises rhubarbe, celle qui lui a permis d'accéder au titre mondial. Mais pas seulement, car Patrick ne manque pas d'imagination. L'abricocassis, premier prix de confiture insolite en 2017. Puis on a celle qui a remporté cette année le deuxième prix de confiture de légumes, la rhubarbe, poivron, piment d'Espelette. Ça fait 40 ans qu'il m'étonne. Il est très créatif, il est très curieux. Créatif, curieux et généreux. Notre champion national va nous montrer comment réaliser une bonne confiture de Noël à base d'orange, de poire, de clémentine, de figues et de fruits secs. La confiture de Noël, c'est l'une des rares confitures où on trouve plusieurs fruits. En général, je marie deux fruits. Il y a un fruit dominant par rapport à l'autre. Il commence par éplucher ses fruits tout en veillant à garder les écorces d'orange riches en pectine. Cette substance est nécessaire pour structurer et gélifier la confiture. On la retrouve dans les pépins de fruits, mais également dans les zestes d'agrumes comme le citron. Puis il pèse ses fruits pour déterminer la quantité de sucre. C'est fini le temps des confitures où on mettait un kilo de fruits et un kilo de sucre. Maintenant, on est en général à peu près à moyenne 700 grammes de sucre pour un kilo de fruits. Et le sucre, c'est vraiment la base de la confiture. Les fruits ne conservent que s'il y a du sucre, suffisamment de sucre. A l'origine, c'est par souci de conservation que sont nées les premières confitures. Ce n'est qu'au Moyen-Âge qu'on les découvre grâce aux croisés revenus d'Orient. Produits de luxe, elles sont d'abord consommées sur les tables royales. Avant de se populariser au 19e siècle avec l'arrivée du sucre de betterave, meilleur marché. Patrick rajoute son sucre à ses fruits et porte le tout à ébullition. Avant de laisser reposer une nuit entière pour que les fruits s'imprègnent bien du sucre. Je vais ajouter les zestes d'orange, deux moitiés de citron bio. Le citron va libérer la pectine et va permettre à la confiture de la prendre. Il faut sans arrêt tourner la confiture pour éviter que ça accroche. Après avoir vérifié la teneur en sucre, Patrick cuit la confiture jusqu'à 104 degrés pour qu'elle prenne définitivement avant de rajouter de la cannelle. La cannelle c'est une épice de Noël, on peut en mettre à rajouter autre chose. Je décline aussi une confiture de Noël à la noire. Il ne reste plus qu'à empoter la confiture encore toute chaude, à retourner les pots pour qu'il se stérilise et bien entendu, à faire goûter un échantillon à sa bien-aimée Christine. Elle est bonne. Très bonne. Je donne toujours mon avis de toute façon. Sans mon épouse, j'y arriverais pas seul, c'est pas possible. En même temps c'est une belle aventure. C'est une belle aventure, on s'ennuie pas. Non, on s'ennuie pas. Ça permet de rester jeune. L'aventure se poursuit à quelques kilomètres de là dans cette table d'hôte où tout est fait maison. Et c'est à Marc que nous avons demandé de décliner les confitures de Patrick de trois façons. Pour la première, notre chef associe la confiture de Noël à son foie gras fait maison. Même si tu fais pas des confitures très très sucrées, ce que j'ai trouvé sympathique c'est d'ajouter en fait une petite fondue d'échalote dedans pour redonner un peu de fraîcheur, un petit peu d'acidité. Je trouve que ça allège le côté gras du foie gras. Très bonne idée les chalots. Si Patrick valide, tout roule. On continue avec un rouget mariné aux agrumes accompagné d'une confiture de clémentine et d'une quenelle de glace à la crème fraîche. On est en plein dans la saison. La clémentine de Corse, c'est une clémentine qu'on a que du mois d'octobre-novembre jusqu'au mois de février. Donc c'est vraiment une saison très très courte. Et en même temps, c'est Noël. Allez, on passe au fromage. Ce chèvre est accompagné d'une confiture de poivron piment d'Espelette et d'une tranche de pomme pour rafraîchir le tout. Voilà, ça a été, ça vous a plu ? Très bien. Alors, pour votre repas de Noël, oubliez donc la traditionnelle confiture de figues ou d'oignons et montrez-vous inventif et original. Allez, bah, joyeux Noël ! Joyeux Noël !